Bonsoir les amis et bienvenue dans cette nouvelle run de The Binding of Isaac Rebirth Alors c'est parti, nous allons commencer tout de suite une nouvelle run Nouvelle run, donc c'est la troisième tentative, et oui, troisième tentative déjà Et on va reprendre Isaac Alors parfait, on commence directement avec une item room Item room qui nous donne un truc bien, un truc bien Poison Bomb Mouais, c'est toujours ça de gagner Bob Curse est un passif vous donnant des bombes empoisonnées En plus de 5 bombes lorsque vous prenez l'item Donc les poison bombes qui nous donnent 5 bombes Plus l'effet de poison C'est pas trop mal, moi j'ai vu mieux Allez, 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 allez On fait bien attention de ne pas se faire se toucher On est très très chaud là, on est passé très très près de prendre des dégâts Arrête de me lâcher tes mouches Tu mets tes mouches mais tes verres là Oh là, oui, il vise bien Ok bon, il a lâché une carte C'est parfait Enfin, parfait Une pilule plus une carte D.S. Bon, on va utiliser les pilules Eurio Wizard Ah, merde, il ne manquait plus que ça Bon, D.S., c'est pas grave Bon, l'avantage C'est que je suis tombé dans une salle relativement calme Donc, Eurio Wizard Va pas être trop un problème Oh, on va récupérer Calus Alors, Calus C'est un item assez spécial Qui est venu pour même de marcher sur les piques Sans avoir à craindre Bah, de subir des dégâts En fait, donc c'est plutôt pratique Au magnifique esquive de la porte d'Isaac Là, on est très très chaud On est passé très très près de ce point de Pika On récupère une clé pour la salle suivante Enfin, pour l'étage suivant Hop, on récupère la Secret Room Avec plein de champignons Et les champignons, c'est la vie Il ne faut pas oublier que les champignons ici Peuvent nous donner énormément de choses Voilà On a des bombes On n'hésite pas à s'en servir Bon, visiblement, c'est fait troll Tant pis La Super Secret Room pourrait se trouver à gauche Ou en haut à gauche Mais on verra ça après Oh, death Bim Voilà Déjà, midlife Wow, ils vont vite On fait très attention De ne pas se faire toucher Pardon Oula Je m'embelle complètement les pinceaux Je m'embelle plutôt complètement la langue Allez On frappe, on frappe, on frappe, on frappe Je ne suis pas toujours aussi expressif Pour que je le sois plus Aïe 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 Allez Plus qu'un Il n'a plus de vie là C'est bon Allez, vas-y, crève, crève, crève C'est bon Alors, on va récupérer les talons hauts de maman Moms Eads est un item passif vous permettant de chausser les talons hauts de votre mère Vous bénéficierez d'un bon bonus en portée et aussi d'un petit bonus en hauteur de tir Donc les talons hauts de maman, hop Et vu qu'il nous reste des bombes, on va tenter de trouver la super secret room Euh... Techniquement, elle devrait être là C'est bon On récupère Purple Heart Non Alors pour ceux qui se le demandent, Purple Heart en fait permettrait de trouver plus de champions Et donc concrètement, entre guillemets, plus d'objets Parce qu'un champion donne forcément un objet Ouh là Ouh, c'est de la méga mouche ça Ouh, c'est de la méga mouche Aïe Ça fait grand mal d'ailleurs, la méga mouche Alors une pilule, pilule qu'on ne connait pas, qu'on va peut-être pas utiliser tout de suite Ouh Allez, euh... infestation 2 C'est plutôt pas mal Infestation 2 est un item passif qui vous donne un tir d'infestation C'est à dire que chaque ennemi que vous tuerez avec vos larmes pourra faire apparaître des araignées bleues qui vous aideront Donc infestation 2 qui va nous permettre donc de faire un tir d'infestation Donc chaque ami tué devrait normalement nous donner un allié Ouh là, c'est la grosse, grosse, grosse moumouche là Ouh, ouh, ouh C'est de la grosse moumouche Alors une bombe, une clé Donc on est plutôt équilibré au niveau du... On est plutôt équilibré au niveau du matériel Alors là, l'avantage c'est que... Oh là là, là on peut se faire plaisir Chaque mouche peut nous donner une araignée Hop, on en profite Allez mes petites araignées Voilà Chaque petite mouche peut donner une araignée Donc du coup on peut se retrouver très vite avec énormément d'araignées Surtout qu'on n'aise donc qu'un hit de dégâts Euh... ouh Un hit de dégâts, ça permet toujours de... Pardon Ça permet toujours d'avoir des mouches en fait à apporter de main Donc bon, ça permettra de faire quand même quelques dégâts C'est plutôt pratique Alors, il y a des pilules Alors, full health D'accord, c'est pas ce que j'aurais voulu avoir Mais bon Moi, on connait la pilule On a découvert ce qu'on voulait Donc on va avancer Et on va affronter Dingle Et oui, on va affronter notre petite merde ambulante là Aïe, aïe, aïe Il faudrait qu'il fasse apparaître des... Voilà Parce que ces petites merdes peuvent nous donner Aïe, des mouches Des mouches, des araignées pardon Chaque araignée peut permettre de faire plus de dégâts Ok, on a réussi à gérer tant bien que mal les charges du Dingle Aïe Les boulettes, elles partent très très loin Malheureusement Allez Les araignées parfois vont directement sur les crottes Alors du coup, je ne peux pas récupérer les mouches Enfin, les araignées Aïe, aïe, aïe Aïe, il fait mal Allez, voilà, c'est fini On récupère notre demi-tire délicatement Hop, et on récupère notre nonos à mâchouiller Un snack est un item passif fonctionnant comme breakfast ou dinner Il vous donne un cœur de vie supplémentaire Ok, donc on a réussi à notre nonos Et on va descendre plus vite et plus loin Vous avez remarqué à chaque fois que j'avance dans le jeu En fait, il y a une petite horloge A laquelle je suis toujours Et en fait, il s'agit de l'accès à la boss rush Et malheureusement, pour accéder à la boss rush Il vous faudra que j'arrive à Moms En moins de 20 minutes, je crois Et le problème, c'est que 20 minutes C'est, un, déjà assez rapide Mais le problème, c'est que comme Tous les objets que je ramasse Me donnent forcément, entre guillemets Une pénalité de 10 secondes Pour pouvoir le monter après au montage Et bah disons que je suis un peu U Donc c'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai un item Qui soit complètement craqué Donc genre Ipecac Et là, avec Ipecac, je peux rusher Même en ayant 10 secondes de pénalité Je leur remonte, je leur rush dessus J'éclate tout ce que je trouve Et puis alors là, c'est la fête Si en plus, je me dépêche Allez, hop Bon, c'est pas grave L'araignée s'est suicidée pour tuer l'autre Mais il ne m'a pas donné de De mouche-mouche De mouche-mouche, d'araignée Je n'ai jamais y arrivé Entre mouche et araignée Je ne vais jamais y arriver Je ne fais pas beaucoup de dégâts C'est assez le problème Il faudrait que je fasse plus de dégâts en fait Plus de puissance, ça fait mal Une clé Allez, on va s'appuyer un peu de vie Ah bien Un cœur d'argent Et beaucoup plus d'araignée Alors On va commencer par étendre le feu orange Le feu orange est très dangereux On ouvre notre petit coffre doré Qui nous donne pas mal de matos Des pièces Deux cœurs pour régénérer totalement notre vie Et une clé Finalement, on n'a rien perdu De ce qu'on a utilisé Faire attention Ah d'ailleurs, attends Ah bah je suis idiot C'est vrai que maintenant que j'ai l'item spécial On va dire en bas Je crains plus les piques Donc je peux marcher sur les piques Sans aucun problème C'est épique Ah 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 c'était nul Aïe 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 Ok Bon, ça fait 3 araignées d'un coup Ok, on a récupéré quelques bombes Par contre, on n'a pas trouvé Euh Là, l'item room Et il faudrait la trouver assez rapidement C'est vrai que j'ai pas l'habitude De pouvoir marcher sur les piques Ah là là Putain, j'aime pas ces monstres C'est vraiment Ils sont vraiment crâts là Quand même Allez, c'est ça Venez ici mes grands Hop Voilà Ils sont pas dangereux Voilà Mais il faut quand même les tuer Alors Hop Ah Le champignon large C'est bien ça Le champignon bizarre de type large Odd mushroom Boom de type large Est un item passif Vous augmentant vos dégâts Votre portée Votre hauteur de tir Et vous donne un conteneur de cœur vide Supplémentaire Donc le champignon de type large Qui va nous permettre De faire plus de dégâts Comparé au champignon de type Fin Qui lui nous permettra De D'aller Enfin De tirer plus vite On a quelques On a quelques bordels Alors du coup On pourrait peut-être En profiter J'ai pas cette clé De clé de pièce Est-ce que ça vaut le coup De prendre Non Je prendrai une scène Une prochaine fois Je ferai ça Pour cette fois Tant pis Et on va compter Headless horseman Aïe Il fait mal Il vise bien en plus Ton culé Oh non Je me dis pas Que je l'ai loupé A ce niveau là Quand même Allez Attention Il va pas être en bas Oh mais non Ah putain Alors là C'était super dangereux Aïe 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 Ok Il ne nous reste plus Que le cheval Allez Ah punaise J'ai plus de bombe Ah j'ai plus de bombe Oh je suis piégé là Oh je suis piégé là Wow Faut que je fasse Du coup Je peux être facilement Piégé là Avec la Aïe 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 Avec la zone De De La zone De X De Xbox De Xbox Oui bien sûr De De Hitbox De Du machin Oh la la J'ai J'ai survécu Mais Justesse On va récupérer Le pony Le pony Le pony Le pony Le pony est un item Active Vous permettant de voler Et d'avoir une vitesse Augmentée de manière passive Lorsque vous l'utilisez Vous allez alors charger Dans la direction que vous regardez Devenant temporairement invulnérable Durant la charge Et en faisant beaucoup de dégâts Aux ennemis Donc le pony Qui nous permet de voler On récupère en plus Trois coffres En plus Une méga troll bombe On fait super attention Parce que la méga troll bombe Nous tournerons Presque instantanément Bon on a récupéré Un peu de vie C'est pas trop mal J'ai vu mieux On va savoir que maintenant Du coup Le calus ne sert plus à rien Vu que je vole Ou alors Il faudrait que je me débarrasse De Il faudrait que je me débarrasse En fait Du pony Sauf que le pony Peut être très pratique Comme vous le voyez Une pièce Cœur d'argent Voilà Attention Les feux orange Faut vraiment les étendre Ok Une clé supplémentaire Et on va récupérer Ariès Ariès est un passif Et l'un des 12 signes du Zodiac Celui-ci vous permet D'aller un peu plus vite Mais surtout De pouvoir courir Contre les ennemis Afin de leur infliger Des dommages de contact Cependant Attention Cela n'empêche pas De prendre vous-même Des dommages de contact Donc Ariès Qui va nous permettre De foncer sur les ennemis En faisant des dégâts Et l'avantage C'est que Vu qu'en plus On possède Pony On va pouvoir charger Sur en fait Ça On va pouvoir charger Et faire des noms D'ailleurs Et bon Le problème C'est qu'il va falloir Charger à chaque fois Notre pony Donc si on trouve Un moyen de charger Automatiquement le pony On pourrait aller On pourrait faire super mal Non je ne vais pas Gâcher des clés Pour ça On va partir Sur la gauche Oh là 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 ça va être problématique Là ça va avoir Beaucoup d'incidence Parce que je ne fais pas C'est mal Je n'ai pas de bombe En plus Pour pouvoir Faire des dégâts L'avantage C'est qu'au moins S'ils me suivent en ligne Je peux facilement Les gérer Ok Bon il ne me reste plus Que celui en bas Allez Allez Euh Ah non Surtout pas Ce truc là Me permet de me téléporter Hors de Hors de De zone Enfin Hors de la zone De danger On va dire Dès qu'il me reste En dessous d'un coeur Donc du coup Oui et non Ce ne serait pas Super pratique Surtout si je le Couplais ça Avec Dead 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 4 Là ce serait La misère Wow 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 Mais le truc Il était juste Dans le coin soleil Alors du coup Je ne le voyais pas Il m'a tellement Foutu la trouille Alors The hollow Allez On va se mettre là Voilà On l'a pratiquement Éliminé Ok Bon on va récupérer Un coeur Et Le Est-ce que c'est Placenta ça Placenta Placenta Est un item Passif Vous permettant D'obtenir Un conteneur De coeur Supplémentaire Lorsque vous le prenez Mais surtout De bénéficier D'un effet De régénération Celui-ci A un taux particulier C'est-à-dire Un demi-cœur Toutes les minutes De gameplay Il est donc Possible De récupérer Tous vos cœurs Si jamais vous décidez De faire une petite pause Cependant L'effet de régénération Est relativement lent Le rendant Peu efficace Si vous utilisez Des machines telles que la machine du don du sang ou la heavy bag pour tenter de générer des pièces donc le plein satin qui est plutôt pratique à ce moment là hop on va avancer encore un peu c'est parti donc on est en retard par rapport au chrono mais bon malheureusement ce sera très souvent ainsi à moins d'avoir un item vraiment craqué dès le début du jeu ça va être très très dur de débloquer les boss rush alors il faudrait vraiment que je fasse des épisodes où en fait je ne mets pas 10 secondes pour récupérer enfin je ne mets pas 10 secondes je ne prends pas 10 secondes de pause pour pouvoir faire le truc ensuite mais du coup ce serait assez problématique parce que ça serait finalement assez dangereux enfin assez dangereux, assez chiant parce que ça veut dire qu'il faudrait forcément que je gère que je me regarde toute la vidéo et j'avoue que ce n'est pas vraiment le truc que j'ai envie pourquoi je me suis... ah oui pourquoi je me suis régen oui on se régen d'un demi-heure je crois toutes les minutes de jeu donc du coup ça peut être un peu sympa aïe c'est pas vrai alors la question c'est où c'est que je vais aller on va continuer à droite c'est des points de bonne idée c'était clair mon point de bonne idée d'ailleurs oh oui et puis là ça peut aller très très vite ça peut aller très très vite parce que surtout que ces trucs là elles explosent bien en chaîne allez putain faut que j'en expose un bien pour pour que je puisse exposer toute la clique oh la la ah c'est la misérie s'il y a un j'avoue ah super ça fait vraiment du bien ah bien j'ai bien récupéré pas mal de mouches d'araignées je vais y arriver un jour ah pas mal d'araignées mais surtout j'ai réussi à tous les faire exploser rapidement alors la tête de poisson la tête de poisson qui permettrait je crois de faire apparaître des mouches si je me fais toucher donc ouais pourquoi pas là regarde oula on profite pour récupérer un peu de matériel on se met dans un coin comme ça on est tranquille on fait pas de dégâts enfin on prend pas de dégâts en tout cas ok donc l'extérieur c'est fait il nous reste l'intérieur allez le petit dernier ok ça c'est fait on va aller à l'item room qui fait invoquer enfin qui nous permet d'utiliser sister long legs enfin si si long legs je crois donc plus d'araignées si si long legs est un familier passif qui erre dans la salle et qui occasionnellement fait apparaître des araignées bleues alliées afin de vous aider donc voilà si si long legs plus d'araignées encore plus d'araignées qu'on connaît déjà allez hop on éclate tout voilà on éteint aussi le feu parce que bon le feu est dangereux ok c'est con parce qu'on aurait pu rapidement finir la salle si on avait pu tout gérer ok ça en fait deux en moins c'est bien ça voilà alors à se rappeler quand même que Aries me permet de faire des dégâts si je fonce sur les ennemis donc ça veut dire que j'ai pas obligé d'utiliser le pony pour faire des dégâts par exemple sauf que c'était pas intentionnel mais bon on va comprendre le truc olé là j'avoue que ça va être un peu problématique allez aïe 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 puis en plus comme j'ai pas de bon allez on va pâter les les rochers voilà attention attention aujourd'hui c'est l'arachnine mania ok un cœur supplémentaire c'est une régène full life et The Fallen donc on devrait avoir un item de type démoniaque aïe aïe oh là attention attention boulette ça y est deuxième phase on s'attaque aux deux petits Fallen attention ils sont méchants ils sont méchants quand on fonce dessus ça va continuer de nous foncer dessus ok bon toi ta cuisse est littéralement sur place allez c'est pas grave oh le brimstone le brimstone magique oh ça va être bon ça le brimstone de l'amour brimstone est un item passif transformant vos larmes en un rayon laser celui-ci ne peut être tiré qu'après un court moment de charge mais traverse tous les obstacles et a une portée illimitée il s'agit d'un des items les plus puissants du jeu et possède les synergies les plus intéressantes parmi les combinaisons les plus intéressantes on peut noter brimstone et momsnack qui permet de faire un lancer de couteau général spoonbender qui lui transforme votre brimstone en un brimstone à tête chercheuse pouvant faire des dégâts aux ennemis ne se trouvant pas devant vous mais surtout la combinaison brimstone et ludovico technique qui vous permet de créer un anneau de laser qui peut se déplacer et faire d'énormes dégâts à tous les ennemis que vous touchez avec donc le brimstone qui est juste l'item de l'amour qui va nous faciliter tellement le jeu donc là on vient de dépasser alors curse of the unknown donc on ne saura pas bon l'avantage c'est que hop on peut se foutre dans un coin et là on l'enchaîne sans problème alors une pilule qu'on ne connait pas ah oui non curse of the unknown non c'est vrai que je ne connais pas ma vie alors bon range up est totalement inutile dans le cas présent voilà et là on va pouvoir se faire des araignées à une vitesse voilà là c'est la vie le brimstone c'est juste magique voilà on récupère quelques pièces quand même donc là on est vraiment le roi des araignées ok une petite arcade on va en profiter pour voir ce qu'on pourrait avoir on a pas mal de pièces donc on peut en profiter un peu on va essayer de récupérer un peu de matériel parce qu'on va en avoir besoin aïe besoin la pilule est tombée bombe zarky bon bah du coup ça ne change pas grand chose ah punaise allez on va descendre jusqu'à 25 parfait deux clés allez un petit dernier tant pis c'est pas grave bon je n'ai pas un peu de vie donc du coup je récupère hop là voilà ça c'est fait alors ensuite oh une grande salle ça c'est bien ça ça c'est une salle extrêmement pratique avec le brimstone parce qu'on a une portée tellement énorme voilà et voilà on récupère une autre clé et on va à l'item room ah les pinking shears ah ce serait intéressant d'avoir les pinking shears parce que les pinking shears permettrait d'avoir un pseudo familier en fait qui nous permettrait de rusher le mob enfin de rusher les mobs sauf qu'avec brimstone en fait on est tellement déjà craqué que ce serait con de sacrifier en fait juste un truc de vol pour ça si on arrive à avoir un item qui permettrait de voler sans le pony ok moi je dis il n'y a pas de problème et on apprend de mom bien sûr ah oui c'est vrai du coup voilà il faut quand même utiliser les items qu'on ait à disposition allez alors du coup c'est con parce qu'on n'a pas de on n'a pas beaucoup de hop il faut utiliser les amis qu'on a avec nous voilà il ne faut pas hésiter allez vas-y mom apparaît voilà plus tu fais apparaître de mob plus ça me fait d'araignée ah loupé oui en plus du coup oui toutes les minutes de jeu je régène de la vie allez on y est presque on y est presque super on récupère notre vie et on récupère la box box est un item passif vous permettant de récupérer un item de chaque au sol c'est à dire une pièce une clé une bombe un coeur une carte une pilule et un accessoire donc la box nous a donné pas mal d'objets donc les hop pilules Rio Wizard je ne crois pas que ça se jouera à cause du je ne crois pas que ça se jouera parce que du coup j'ai brimstone donc ça ne partira pas de côté allez maintenant on va s'attaquer à Utero sauf que là on a quand même une force de frappe qui est nettement plus conséquente là on va pouvoir se faire plaisir à fond les bananes donc du coup chaque inimitué nous donne bien sûr plus d'araignées et oui plus d'araignées pas plus de mouches ok ici il n'y a rien ici il y a quelques il y a des carats rock allez montre toi voilà et ensuite le deuxième ah louper voilà ok ça c'est fait ici on a quoi coffre doré allez on prend le risque et on fait tac 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 il faudra vraiment que j'arrive à tous les tuer en même temps là voilà comme ça on se met bien loin et en étant bien loin on est juste safe c'est vrai que ce serait quand même bien d'avoir des items que want a puissance pour avoir encore plus de dégâts autant que le brimstone fait déjà énormément de dégâts en soi mais j'avoue que allez bouffe toi ma charge dans la gueule voilà en plus tu es empoisonné bon là c'est nickel là c'est fini on est le roi des araignées du coup on peut pas récupérer ça sert à rien on a même peu utilisé de def hop ah le necronomicon on a débloqué le necronomicon parce qu'on a tué un certain nombre d'ennemis je pense est-ce d'orne ah ça c'est par contre un problème bon tant pis on fera avec on a encore pas mal de vie alors on a pas mal d'araignées on a pas mal de vie oula allez je charge plus vite attention oula ok heureusement les items les items les ennemis à plusieurs phases en fait sont vraiment pratiques parce que du coup on peut vraiment chaque phase permet de récupérer une araignée c'est vraiment magique alors une autre pilule qui nous a énergie 48 heures c'est pas mal du coup on va pouvoir l'utiliser sur le boss alors Terraforma ah oui alors là c'est un problème ah oui c'est un problème parce que du coup en fait Terraforma fait spawn des des araignées voilà donc du coup hop il faut balayer la salle alors on récupère Wooden Spoon Wooden Spoon est un item passif que l'on peut obtenir après avoir vaincu un boss il augmente légèrement votre vitesse et s'obtient généralement dans les premiers niveaux du jeu donc Wooden Spoon qui nous permet d'aller encore plus vite ah et maintenant on pourra avoir des items plutôt pas mal alors on aurait quoi on aurait le Dark Bum qui nous permettrait de récupérer enfin d'échanger des coeurs rouges contre des items autres le Mark qui nous permettrait de récupérer des dégâts enfin plus de dégâts et plus de vie je crois et Spirit of the Night qui nous transformerait en truc volant le problème c'est que j'avoue que c'est pas c'est pas prêt ça sert à rien techniquement je trouve que le Spirit of the Night dans le cas présent ça sert à rien par contre Mark oui ça sert à quelque chose The Mark est un item passif qui augmente vos dégâts qui augmente votre vitesse et qui vous donne un soulard supplémentaire donc la Mark qui nous permet de faire un power-up quand même c'est intéressant à prendre surtout que hop voilà on récupère un peu d'énergie et on est parti pour le niveau suivant alors par où qu'on s'ouvre à descendre aïe ça c'est pas ce que je voulais entendre donc on en a deux ok il y en a deux il y en a déjà pu ah merde j'ai déjà tué c'est pas drôle moi si je m'attendais je fais ouais j'attends s'ils vont apparaître et tout non non ils sont déjà morts en fait ok bon ça c'est réglé on a pas mal de matériel sauf que bon ça ne nous sort pas excessif à grand chose ok ça c'est fait on récupère pas grand chose d'utile j'avoue que la zone est un peu particulière là ok oh là j'avoue que death ça aurait été bien pratique tiens ok attends si on ne peut pas se faire toucher sur le truc ça bouge comme pas possible bon j'attends un cycle allez il est où il est où putain t'es où alors ça c'est chiant ah voilà c'est les orignées qui l'ont tué ça c'est un truc que je trouve assez chiant c'est que les les ennemis ont tendance à être surtout dans les grandes salles comme ça à bien se cacher et donc du coup le problème c'est que tu cherches pendant des plombes alors que bon finalement ah ça c'est pin ça alors mon petit pin aïe regardez chaque partie de pin est devenue une araignée et donc du coup c'est sur ce genre d'ennemi comme ça où alors t'es content vraiment d'avoir pin pas d'avoir pin d'avoir ton item utero 2 donc c'est parti pour mom's arse sauf que j'avoue je suis pas très pas très safe je suis pas très safe parce qu'on est un peu limité en en matos et là j'avoue que Pinking Shills aurait sûrement pu me permettre de me de me sortir de mon calvaire ah putain allez hop ouvre ça voilà c'est pas ce que je voulais faire c'est pas grave hop chaque émine tuée nous donne plus d'araignées c'est pas ce que je voulais faire on fait attention on fait très attention ah yaya oui c'est vrai que je peux rusher je suis con moi il faudrait que j'en profite faut vraiment que je rush merde allez non allez tu peux le faire tu peux le faire ah non oh les boules les boules ben voilà voilà c'est triste à dire mais bon voilà ça arrivait il fallait que je fasse une run fail où je tue mon homme et je meurs en même temps enfin techniquement je suis mort avant et elle est morte après donc tant pis voilà c'est un demi échec demi victoire bon on va dire ça comme ça donc voilà cette run de Binding of Isaac est terminée donc dommage on avait j'ai été trop confiant j'ai gâché trop de vie j'aurais pu facilement la vaincre si je m'étais pas planté dans mes bombes je suis sûr que si j'avais bien placé mes bombes c'est correctement sans paniquer et en m'y rep bah ouais ils commencent à casser et en les posant correctement je suis sûr que je l'aurais vaincu avant de mourir voilà donc là c'est vraiment c'est vraiment du gros fail bref sur ces mots je vous dis à bientôt et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle run de The Binding of Isaac Rebirth allez à plus de Marc Sous-titres du Julien Sous-titrage ST' 501